Bonjour, bonjour à tous, bienvenue, j'espère que vous m'entendez bien et que vous voyez bien le visuel. N'hésitez pas à me laisser un message dans le chat s'il y a un souci, si ça marche, si ça marche bien aussi, puis aussi si vous avez des questions pour la fin de la présentation. On va juste attendre encore quelques secondes que l'audience arrive, petit à petit. C'est bon, il est 11h01, alors on va partir, ah, petite question, je vais garder, bonjour, ok, bon, ça marche. Donc on va commencer. Merci. Donc merci encore de vous joindre à ce nouveau webinaire. C'est notre deuxième rendez-vous de cette série d'automne. Et aujourd'hui, on parlera de l'esthétique des pièces plastiques et plus particulièrement de leur aspect de surface que l'on obtient par injection. C'est la suite d'un précédent webinaire en novembre 2021 qui traitait la première partie de l'esthétique des pièces plastiques et on avait évoqué plus spécialement la coloration. Donc pour le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, on va chercher à comprendre ce qui peut influencer l'aspect d'une pièce moulée et comment. Et pour cela, on a mis en place un protocole d'essai et on a lancé une série de moulages pour évaluer l'aspect final des pièces dans différentes conditions de transformation et de choix matière. Alors, je commence, je supprime la caméra et puis on va y aller. Je contrôle juste si je n'ai pas de message. Problématique. Question. C'est bon. Alors, on y va. Oups. Alors, avant tout, c'est quoi l'esthétique ? Par définition, l'esthétique fait référence à la notion de beau. C'est un concept qui a toujours passionné l'homme au fil des temps. Et pour preuve, ici, une statue du célèbre, ce qui s'appelle le Dorifor du sculpteur grec Polyclète. Et c'est en quelque sorte le modèle de référence en termes d'esthétique. On y voit l'harmonie parfaite des proportions dans toutes les parties du corps. Le sculpteur voulait démontrer quels sont les rapports de grandeur que la nature a donné à la forme humaine pour pouvoir atteindre la perfection totale. Bon, c'est très onctueux. Par exemple, ici, on voit, il a fait en sorte de répartir, on va retrouver la tête sept fois dans le corps, trois fois dans le buste et trois fois entre le bassin et les pieds. Alors, évidemment, on ne va pas chercher aujourd'hui à faire de l'art, mais on peut imaginer une similitude avec la conception et l'importance du design des pièces plastiques, où on va chercher à répondre à des notions telles que la perception visible, c'est-à-dire donner un aspect homogène, uniforme, qui attire l'œil, comme donner du brillant, la notion d'opaque, de satiné. On fait appel aussi à la perception tactile, c'est-à-dire le toucher, pour évaluer une texture, une rugosité homogène à la surface des pièces. Et on peut aussi imaginer une perception olfactive, une pièce plastique très brillante, nice, belle, mais qui dégage des odeurs désagréables, compromet en fait le sentiment d'esthétique de la pièce. Et en opposition à la statue du Dorifort, voilà ce que peut être le rendu esthétique d'une pièce plastique mal injectée, avec des traces, des esprits, des marbrures, des zones opaques et brillantes au même temps. Revenons maintenant sur ce qu'est un compound dont on veut étudier son aspect final, sur une pièce moulée, on part d'une résine de base, un polymère, qui sera la matrice de notre compound, puis on y ajoute une multitude d'additifs pour apporter des fonctionnalités spécifiques, comportement au feu, tenue au choc, en ajoutant des élastomères. Mais ça peut être aussi des stabilisations pour la tenue à la chaleur, la résistance aux UV. De la même façon, des agents aidant à la transformation, au moment du moulage, des plastifiants, des nucléans. Bien sûr aussi, des charges de toutes sortes pour rigidifier et renforcer la matrice, donc c'est du tag, de la fibre de verre, de la fibre de carbone, etc. Et enfin, des additifs de coloration pour changer l'aspect de la pièce. Et selon les caractéristiques souhaitées, on utilisera différentes combinaisons d'additifs qui sont là, dans notre compound, et qui auront une influence plus ou moins importante sur l'aspect final des pièces poulées. Alors, j'ai juste une interrogation. Alors, excusez-moi, j'avais une question. Mais aujourd'hui, on va plus particulièrement s'intéresser sur l'influence des résines de base et du type de charge sur l'esthétique finale des pièces. Alors, bien sûr, en plus des caractéristiques de la matière, les conditions de transformation de la matière auront aussi une influence sur l'aspect final des pièces moulées. On retrouve ainsi, comme paramètres fondamentaux, la température de la matière fondue dans le fourreau. Plus on chauffe, plus la matière sera fluide, et plus vite, plus facilement, on remplira les empreintes du moule. La température de régulation du moule, plus le moule est chaud et moins on aura de chocs thermiques entre la matière en fusion et contre les parois du moule. Du coup, la matière se diffusera plus facilement également dans les cavités et pourra refroidir plus lentement en surface tranquillement. Ensuite, la vitesse de remplissage. Plus la vitesse est élevée, plus le remplissage des cavités sera rapide. La matière se diffusera plus rapidement dans les cavités et on laissera une pellicule de résine très fluide et chaude à la surface du moule, sur les parois du moule. On verra ça après, c'est la peau de surface. Maintenant, voyons ce qui se passe si on ajuste plus ou moins tel ou tel paramètre. Plus, concernant la température de la matière, plus on chauffe la matière dans le fourreau, plus elle deviendra fluide, au risque de provoquer des bavures dans le moule et que l'on verra aussi sur nos essais justement par la suite. Et si on insiste encore, on arrivera bien sûr à la dégradation de la matière. C'est particulièrement sensible dans le cadre de matières avec des inifugeants, un retardateur de flammes, mais aussi des pigments de coloration organique, c'est-à-dire des additifs qui sont moins thermostables et en final, on arrivera à une variation immédiate de la couleur. Par exemple, ce sont des couleurs assez problématiques comme le jaune et l'orange. Au contraire, avec une température plus basse, la matière n'est plus suffisamment fluide pour pouvoir se diffuser rapidement et partout dans la cavité du moule. On aura alors un manque au remplissage, c'est-à-dire des pièces incomplètes à l'extrémité, aux extrémités ou en périphérie. De l'autre côté, si on augmente excessivement la température du moule, la pièce risque d'adhérer au moule, de rester collée au moment de l'éjection. C'est en fait la peau de surface, cette pellicule chaude des fluides de polymère sur la paroi du moule qui n'aura pas eu le temps de refroidir suffisamment avant l'ouverture du moule. Du coup, pour éjecter correctement, il faudra qu'on augmente le temps de cycle de refroidissement pour attendre le refroidissement adéquat de la matière dans le moule. Un moule trop froid, au contraire, c'est comme pour la température dans le fourreau, la matière devient moins fluide, elle se refroidit plus rapidement en formant des fronts froids, de plus en plus difficiles à avancer pour remplir les cavités du moule et jusqu'à se bloquer et donc laisser des pièces incomplètes encore. Une autre conséquence immédiate, ça peut être de coller les pièces dans le moule au moment de l'éjection. Il faut donc trouver un bon compromis pour limiter le choc thermique entre la matière en fusion et les parois du moule plus froides. Avec une vitesse de remplissage élevée, maintenant, on injecte trop rapidement la matière très fluide dans le moule avec le risque de baver sur les plans de joint. Donc on va générer des barbures, comme avec la température dans le fourreau. À injecter trop brutalement la matière, on a tendance aussi à comprimer un peu trop la matière dans les cavités et en refroidissant, on aura du mal à sortir les pièces. Plus on injecte aussi rapidement, plus on augmente la température de la matière localement. À ce moment, l'air emprisonné dans les cavités du moule est comprimé sous l'action de la matière qui avance rapidement, ce qui déclenche une combustion des gaz emprisonnés, c'est-à-dire des brûlures dans la cavité, dans les cavités. Et on parle aussi d'effet diézé. Alors, et à vitesse trop basse, une injection à vitesse trop basse, la matière se refroidit plus vite pour se figer dans le moule sans avoir eu le temps d'aller au bout des cavités. Donc on obtient encore des pièces incomplètes. Du même coup, la matière figeant plus rapidement, on risque d'avoir une matière moins compacte dans le moule. On va retrouver des zones vides, ce sont la présence de bulles dans les pièces qui vont même générer un défaut de surface en laissant apparaître un aspect visuel contrasté, plus opaque ou plus brillant. Et puis, bien entendu, il y a d'autres paramètres de moulage à prendre en considération. Il peut y avoir la pression de remplissage, d'injection de la matière dans le moule. Le point de commutation, c'est le moment où l'on bascule de la pression d'injection au maintien, à la phase de maintien. Et justement, le maintien avec une pression qui va compacter la matière pour former et stabiliser la pièce. Alors, pour ce webinaire, on va particulièrement s'intéresser dans nos essais à l'influence de la température du moule et de la vitesse d'injection. Et voilà, donc, l'esthétique, c'est un compromis entre les caractéristiques du compound, au départ, mais aussi la fonctionnalité et le coût de la pièce, c'est-à-dire le temps de cycle pour la productivité. Et les essais que l'on va découvrir ensemble ont pour seul but d'influencer l'esthétique. On ne cherchera pas à intervenir sur les performances mécaniques ou autres dimensionnelles, etc. Alors, il existe encore d'autres facteurs qui vont agir sur l'esthétique et dont, à part la transformation, les conditions de transformation, et qu'il faut tenir compte au moment de sélectionner un compound ou bien aussi au moment de la conception de la pièce plastique. Il y a, pour commencer, le type d'alimentation de la pièce moulée, c'est-à-dire la position des points d'injection, le type de carotte, des canaux chauds, où est-ce qu'on va positionner les éjecteurs qui seront visibles sur la pièce, est-ce que c'est gênant ou pas. Il y aura la couleur aussi, qui a de l'influence sur l'aspect visuel de la pièce. Un ton plus foncé relèvera plus de défauts de surface. Et aussi la punition de surface. Évidemment, un aspect brillant attire plus l'œil sur les défauts de surface. Au contraire, la rigurosité de surface tendra à masquer plus ou réduire les défauts. Et pour exemple, on voit ici deux fiches de couleurs, de matières injectées de la même façon, et on a quatre finitions différentes. Et on voit qu'avec le cas du pastel à droite, le bleu, la différence de ton est plus atténuée à l'œil nu, par rapport au noir à gauche. On voit moins les défauts. C'est pour ça, dans nos essais de moulage à suivre, on ajoutera donc ces trois notions pour se mettre dans le... On choisira le cas le plus défavorable. C'est-à-dire qu'on va prendre plusieurs modes de remplissage, c'est-à-dire en capillaire ou en nappe. On prendra une couleur noire pour nos échantillons et un état de surface brillant de l'outillage. Passons maintenant à nos moyens d'essai avec la conception du moule et de l'éprouvette moulée. De façon générale, les pièces moulées par injection ont deux côtés avec des objectifs différents. Vous avez le côté A, c'est la partie fixe du moule, l'avant du moule. C'est généralement la face avec le meilleur aspect visuel, le côté esthétique, lisse ou avec une texture spécifique. Et on va y retrouver aussi l'alimentation en matière de la pièce. Et puis le côté B, c'est la partie mobile du moule, l'arrière du moule, qui contient généralement les éléments structurels de la pièce, des bossages, des nervures. C'est le côté fonctionnel. On retrouve une face avec une finition peut-être plus rugueuse et des marques visibles des broches d'éjection. Et enfin, ça va donner cette pièce. Voilà notre pièce moulée qui va nous servir d'éprouvette. C'est une sorte de calotte bombée, lisse, avec une carotte en plein milieu pour l'alimentation matière. Une carotte généreuse. Et concernant justement l'alimentation de la pièce, sur la partie fixe du moule, c'est le point d'entrée de la matière dans l'empreinte. On aura le choix de modifier sur notre triage le mode de remplissage selon deux profils. On va soit imprimer suivant, avec un diagramme ou un disque unique, une sorte de map périphérique pour s'attacher sur la pièce. Ou alors, on va basculer sur une solution capillaire avec trois seuils pour attaquer la pièce, pour rentrer dans la pièce. Alors, comment se diffuse la matière à l'intérieur des cavités du moule ? En comparant ces deux profils d'alimentation qu'on vient de voir, on peut s'aider de la simulation numérique. C'est une étude de réologie, comme par exemple avec Modflow ou Moldex 3D, des logiciels disponibles pour la réologie. Alors, avec l'alimentation en trois points, on va commencer par le disque plein, avec la nappe ici, en disque plein. Donc, on voit la matière en fusion, arrivée, rouge, arrivée de la carotte, passer par le disque, la nappe, ici, carotte, nappe, les pièces, et qui va se répandre de façon uniforme dans toute la pièce jusqu'à refroidir progressivement et finalement geler aux extrémités dans la partie bleue. Et ce mode permet vraiment un remplissage uniforme tout autour de la pièce et très régulier sur toute la pièce. Avec le mode, ce qu'on va dire, le capillaire, le passage de la matière, ici, se fait, carotte, par trois points, le passage de la matière sur la pièce, va se faire via trois points, qui permet de passer de la carotte chaude vers le moule, vers la cavité du moule, un, deux et trois derrière. On a un profil de remplissage, une diffusion de la matière assez similaire, a priori, en finale, à ce qu'on a à gauche, avec la nappe. Mais en réalité, si on regarde de plus près, au tout départ, le profil de diffusion de la matière est bien différent. Et donc, pour cela, je vais régler les deux simulations dans le même timing, disons dans la première seconde, et on va voir, alors, je vais le régler déjà, voilà, voilà, alors, qu'est-ce qu'il se passe ? Voilà, donc, si on voit à droite que la matière s'écoule comme trois petits robinets, ici, comme trois petites fontaines, pour ensuite se répandre dans le moule et se rejoindre pour ne former plus qu'un seul front matière. Et à l'endroit de cette jointure, de ce moment où les trois robinets vont se rejoindre, eh bien, c'est ce qu'on va voir apparaître ici, ici, et ici, ce sont les lignes de recollement et qu'on dit aussi les lignes de soudure ou les lignes de jonction. Et c'est important parce qu'on reparlera de ce phénomène par la suite. Voilà, donc on a bien identifié au départ que finalement, l'injection se passait un petit peu différemment, du moins l'entrée de la matière dans le moule. Intéressons-nous maintenant à la nature des compounds de plastique que l'on va choisir pour injecter nos éprouvettes de calotte. On part en définitive sur des grades très simples et communs. On va commencer avec un polyamide 6 chargé avec 35% de charge minérale. Différentes natures de charge minérale pour comprendre leur influence sur l'esthétique de la pièce. Et on a reporté ici les paramètres de température pour le réglage de la presse. Ensuite, on a choisi un polyamide 6,6 renforcé 50% en fibre de verre. Alors, dans une version très standard et courante disponible sur le marché, et à comparer avec une version lati spécialement modifiée et formulée pour améliorer son aspect de surface. Et enfin, un polycarbonate 30% en fibre de verre pour prendre en considération l'aspect amorphe des plastiques, amorphe contre semi-crystallin. Donc, polycarbonate, par exemple, contre polyamide. Alors, vous avez constaté que ici, en fait, dans la température du moule du polycarbonate, on n'a rien renseigné. C'est normal, c'est parce que on va voir justement, ça va faire l'objet d'un essai que nous allons voir après. Alors, commençons justement par notre étude, enfin, notre étude et notre série d'essais avec ce PA chargé minéral. Il existe plusieurs types de charges minérales. On va en explorer trois, à commencer par le TAC, qui est très utilisé pour égidifier les matières plastiques, que ce soit dans le Polypro énormément, et qui offre une très bonne stabilité dimensionnelle, qui restitue naturellement un bon aspect de surface. Tout ça pour un coût relativement plus faible que les autres types de charges. Par contre, comme tout type de charge de poudre, il s'agit d'une poudre que l'on ajoute dans la matrice plastique, et la conséquence, c'est qu'on a tendance à réduire les performances mécaniques du compound et à diminuer la fluidité et donc générer plus de lignes de recollement franches. On peut avoir aussi de la volastonite, qui est intéressante pour ses meilleures performances mécaniques. Il en existe différentes versions, plus ou moins fibreuses, comme les fibres de verre. On peut voir leur morphologie ici à la vue microscopique, mais attention à sa dureté élevée, qui peut poser un souci dans le temps par l'abrasion des outillages. Et enfin, le Kaolin, qui offre une bonne résistance chimique, mais cependant, qui a tendance à se diffuser plus difficilement dans la matrice du compound. Alors, à partir de maintenant, on va décortiquer les résultats de nos essais de moulage par différentes configurations afin de constater l'évolution de l'esthétique de nos calottes. On va procéder avec trois vitesses d'injection différentes à chaque fois. Et on commence avec la matière polyamide 6, talc, et avec une alimentation en disque plein, avec la nappe. Et le premier cas de figure, la vitesse d'injection la plus faible, on constate un résultat qui pourrait paraître assez satisfaisant, a priori. Mais cependant, la pièce est quand même plutôt opaque, à vue d'œil. C'est la charge de talc qui n'a pas eu le temps de s'orienter correctement dans le front matière. Du coup, la lumière vient se réfléchir sur la charge, répandue de façon très homogène en surface, ce qui donne cet aspect visuel opaque. Et puis, en plus, on retrouve quelques tâches au niveau du seuil. En augmentant la vitesse, l'aspect de la pièce devient d'un ton plus satiné, la surface s'éclaircit, la matière entre plus rapidement dans le moule, devient plus chaude par l'effet de friction. Les particules de talc ont alors le temps de s'orienter dans la matrice, la résine plus fluide remonte en surface au contact des parois du moule pour déposer une peau de polymère plus visible, plus brillante. Par contre, on a toujours ces quelques défauts de petites tâches au seuil d'injection. Et à vitesse élevée, on intensifie le phénomène précédent pour obtenir une brillance encore plus importante, un effet miroir sur la pièce. On n'a plus de traces résiduelles, c'est vraiment la meilleure esthétique que l'on puisse obtenir dans cet essai. Donc là, on est en app. Alors, essayons de voir maintenant ce qui se passe de l'autre côté de la pièce, sur l'autre face de la calotte, à l'intérieur. On se rend compte que cette trace résiduelle que l'on avait autour du seuil précédemment, eh bien, c'est ce que l'on voit ici aussi plus distinctement et tout autour, très uniformément, très visible autour du seuil. C'est en fait la charge de talc qui ne se diffuse pas, ne s'oriente pas correctement dans la matrice et qui vient en surface du moule dès le départ, dès l'entrée de la matière. À vitesse moyenne, la tâche se réduit progressivement. Et enfin, à vitesse max, on n'a plus rien sur le recto, ni sur le recto, ni sur le verso. Donc, on a une pièce avec la qualité la meilleure. On fait la même chose, mais en changeant le mode alimentation. On passe sur un système trois points d'injection sur la pièce. Premier cas, on garde ce même aspect opaque, mat, de la surface. Encore des traces au niveau des points d'injection. Mais on voit aussi apparaître des lignes de soudure très légèrement. C'est au moment, ce qu'on a vu tout à l'heure, où les flux de matière issus des trois points d'injection se retrouvent, se rejoignent, ce qu'on appelle la ligne de recollement. aussi. Et ici, comme dans le premier slide, on commence à améliorer un peu la situation. La vitesse plus élevée permet à la charge de s'orienter plus facilement dans la matrice. Dès le départ, les trois flux de matière vont plus vite à se rejoindre. On a donc plus ces lignes de soudure visibles. Troisième étape, comme précédemment, on obtient une très bonne esthétique. On est, je dirais, dans des conditions idéales. De l'autre côté, on retourne la pièce. Et qu'est-ce qui se passe ? C'est la même chose qu'avec le seuil. Alors, on a une tâche visible dans la zone d'injection de la pièce. C'est un peu plus accentué ici, parce qu'en augmentant la vitesse d'injection dans la section plus faible au point d'injection, on a même des points dans une section plus restreinte, le TAC, en passant, aura tendance à accélérer à l'entrée dans le moule et à se diffuser en surface. Mais en final, on arrive, en accélérant encore un peu, à un résultat esthétique qui est parfait. Un résultat parfait. Donc très brillant, uniforme, sans trace, et que ce soit on arrive au même résultat, que ce soit avec une injection en seuil, donc en nappe, pardon, avec le disque, ou en trois points. Donc là, sur ces quatre premiers essais, on s'est rendu compte que les défauts apparaissaient de façon plus évidente sur cette face-là, la face intérieure. on voit, c'est plus visible. Donc du coup, pour la suite des essais, on va se contenter de montrer que ce côté-là. Donc on va remplacer maintenant la charge de TAC par de la volastonite avec un seuil d'injection en nappe ou en disque. on a une surface assez mat, mais un peu moins que le TAC à basse vitesse. On voit légèrement de la charge affleurer à la surface avec ses taches claires, mais à vitesse moyenne, on devient déjà plus brillant, un aspect plus miroir, un plutôt bon résultat. Enfin, vitesse max, la matière devenant encore plus fluide au remplissage, on a davantage la surface brillante, mais on voit surtout apparaître des bavures. On a généré des bavures en accélérant. Ces bavures, on peut modifier d'autres réglages de transformation comme le point de commutation ou la pression de maintien et on pourrait diminuer ce phénomène. Donc il y a une issue qui est possible à ce niveau-là. Si on modifie le seuil d'injection, avec les trois points, on obtient des résultats plus ou moins identiques à la configuration précédente, sauf dans le dernier cas de la vitesse élevée, on n'a plus nos bavus. Simplement parce qu'on est passé sur un système d'injection en trois points au lieu de la nappe et ce qui va ralentir un peu le remplissage de la cavité et donc la vitesse de remplissage et là, on ne génère plus ce défaut de bavure et on a le résultat parfait. Donc là, voilà, stonite, on est arrivé à un résultat. Changeons encore de charge avec le Kaolin, retour au seuil d'injection avec un disque, avec le disque ou la nappe, comme vous voulez. on retrouve bien sûr toujours une surface assez mate, plutôt mate, très opaque, mais aussi notre tâche de la charge autour du seuil à basse vitesse comme pour le talc et la volastonite. Si, vitesse moyenne, la tâche centrale s'est fortement répandue contrairement à ce que l'on avait vu avec le talc et la volastonite qui se réduisaient à ce niveau-là. En fait, c'est l'effet inverse. On a augmenté le défaut et c'est lié à ce type de charge qui se diffuse plus difficilement dans la matrice. Le Kaolin a tendance à justement augmenter la viscosité du front matière et donc à s'opposer au remplissage correct de la cavité du moule. En augmentant la vitesse d'injection, cette fois, on n'arrive plus du tout à améliorer le défaut. Bien au contraire, on a accentué la tâche qui atteint même la périphérie de la calotte. Pour la première fois dans nos essais, on n'arrive pas à un résultat concluant en modifiant uniquement la vitesse d'injection. Voyons maintenant ce qui se passe avec un remplissage en trois points. On retrouve encore nos tâches au niveau de chaque point d'injection et en plus, on voit apparaître les lignes de soudure. C'est le départ des trois fronts matières et qui vont ensuite se recoller normalement. Ensuite, comme précédemment, la tâche se diffuse de plus en plus et de façon aléatoire. C'est même de pied en pied. Vitesse élevée, on augmente le défaut, un superbe trèfle sur toute la surface de la calotte. Dans le même temps, on peut séparer, on a révélé les trois lignes de recollement de la matière pendant le remplissage du moule. C'est bien net ici. On voit très bien comment se forment ces lignes de recollement. Conclusion, comme précédemment, on n'est pas arrivé, sur l'ensemble du K1, on n'est pas arrivé à un résultat concluant, que ce soit en nappe, en injectant suivant une nappe ou suivant trois points, ni en changeant la vitesse d'injection. on va essayer de modifier autre chose, un autre paramètre de moulage, en l'occurrence, on va essayer de changer la température du moule, comme on l'a suggéré au départ. On va passer le moule à 90 degrés au lieu de 80 précédemment, c'est seulement 10 degrés de plus, mais la situation change complètement. Première étape, on constate ici que la tâche est fortement réduite autour du seuil, un aspect mat, toujours, mais de bonne qualité visuelle. Ça, vous voyez, le défaut qu'on avait précédemment, sur la version juste avant. À vitesse moyenne, cette tâche disparaît complètement, même s'il subsiste encore quelques petits défauts de surface. Et puis finalement, on arrive à un résultat optimal avec une injection plus rapide, une pièce, on a une pièce plus brillante. La combinaison du moule plus chaud et la vitesse élevée permet à la matière d'être plus chaude durant la phase de remplissage avec un choc thermique réduit au contact des parois du moule entre la matière chaude et les parois du moule. Le moule est un peu plus chaud. De ce fait, la résine polymère va venir plus facilement se déposer en surface pour donner cet aspect plus brillant, plus net. À noter aussi que le câlin, c'est vrai, il est un peu problématique parce qu'il agit comme un agent nucléant qui accélère la cristallisation de la matière. En final, on est arrivé à un résultat plutôt satisfaisant qui marque ici la fin de nos essais en charge minérale. On arrive maintenant à étudier l'influence des renforts, la fibre de verre. Juste pour rappel, la fibre de verre est obtenue par fusion de la silice, c'est-à-dire du sable, puis extrudée, filée, refroidie, étirée pour en faire des filaments. Ces filaments sont ensuite assemblés en sorte de fagot, passés dans un enzymage pour leur conférer une liaison chimique avec la résine de base du compound, et puis c'est coupé ou broyé pour finalement obtenir des paillettes qui seront ajoutées dans notre compound au moment de la fabrication du compound et de l'extrusion. Et en final, quand on moule le compound, une fois injecté, on voit au microscope les fibres ici qui sont liées à la matrice polymère de base. Donc là, on a une bonne cohésion. Alors, on a choisi ici de comparer deux grades de polyamide 6,6 renforcés 50% en fibre de verre et suivant une injection en trois points. On commence avec l'injection en trois points. Donc d'abord, une version standard la plus courante sur le marché, c'est notre latamide, c'est un 6,6 50% en fibre de verre. Voilà, c'est ce qui est le plus courant. On constate un aspect mat, bien sûr, avec une certaine rugosité de surface. On serait même capable de ressentir cette rugosité comme si c'était du papier de verre au toucher. Mais on a aussi des stris comme des coups d'ongles. C'est dû en fait à la matière au remplissage qui gèle ponctuellement au contact de la paroi froide du moule et le front matière fondue qui veut passer passe par-dessus pour continuer son parcours et ce qui génère ce petit défaut de surface. De l'autre côté, on a un compound de PA66 50% en fibre de verre également, mais c'est une version modifiée pour améliorer son aspect de surface. C'est notre Latigloss dans la gamme Latigloss. On obtient ici une surface en finale qui n'est pas très brillante mais qui reste assez homogène, bien mieux qu'à gauche. Alors évidemment, il y a quelques traces des marbrures dues à la quantité importante de fibre de verre. On est quand même sur une matière relativement chargée à 50%. Changeons le système d'injection et voyons ce qui se passe avec, alors je vous rappelle, ici on était en 3 points et ici on passe en nappe avec le disque. Donc, le premier cas de figure a priori toujours la même esthétique, rien de mieux, ni de pire fondamentalement et pareil sur Latigloss toujours ces marbrures en surface. Augmentons maintenant un peu la vitesse avec un seuil en 3 points. Premier cas, on n'a plus l'estrie mais la surface n'est pas très homogène, reste pas mal de traces des fibres de verre en surface. Par contre, dans la version esthétique, on a une nette amélioration de la brillance, reste juste encore des défauts au bord des pièces ici, plus ici en fait, où on a des défauts, ce sont des traces d'air chassées dans la direction du flux. C'est ces petites traces que l'on voit et qui correspondent un peu à cette trace, cette terre qui a été chassée et qui crée un défaut de surface qui perturbe un petit peu le... qui est perturbé et qui perturbe la matière dans la direction du flux, en fait. Alors, passons au seuil en app, cette fois, pas d'amélioration notable, toujours avec cette vitesse moyenne ou alors très légèrement, mais par contre, la différence de brillance et d'aspect est plus nette avec la version esthétique. là, on a vraiment une bonne brillance. Et pour finir, cette série d'essais, on passe à la vitesse d'injection la plus élevée, on recommence avec les trois points, avec le latamide standard, bon aspect, mais c'est pas très homogène et toujours ces traces de fibres de verre très apparentes, avec le latigloss, c'est nettement meilleur, un résultat brillant et uniforme. Et là, on passe, on va remplir avec l'alimentation en disque, avec la nappe, bon, les traces de fibres de verre sont toujours visibles, quoi qu'il en soit, on réussit pas à faire quelque chose, par contre, on a le résultat plus concluant, très concluant sur la version améliorée de la latigloss, on a presque éliminé nos petits défauts d'air ici, qui chassaient. Donc, conclusion, on démontre ici que la vitesse d'injection ou le type d'alimentation ne pourra pas suffire à améliorer l'aspect de surface de la pièce lorsqu'on a beaucoup de fibres de verre, du moins, de façon très significative et concluante, comme avec le latamide, on n'est pas réussi à faire quelque chose de vraiment très concluant. Par contre, le fait de modifier la chimie du compound, là, ça peut apporter une nette contribution. Il faut bien comprendre que l'on parle ici de compound renforcé à 50, voire 60% de fibres de verre. Pour des applications de remplacement métal, il s'agit d'applications très techniques. il faut donc chercher un compromis entre des propriétés mécaniques élevées, des très hauts modules mécaniques, et un aspect de surface optimale des pièces qui doivent être apparentes dans leur utilisation. Mais on ne peut pas faire de miracle non plus. Alors, pour la dernière partie de nos essais, on va tenir compte de la nature amorphe et semi-crystalline des résines. Pour ceux qui ont participé à nos premiers webinaires, l'an passé, on avait abordé cette notion de TG, c'est-à-dire la température de transition vitreuse qui caractérise les polymères semi-crystallins comme les polyamides que l'on vient de voir juste avant. Et cette TG correspond en fait à la température ou une zone de température où le polymère change d'état physique. Et c'est là où commence donc un abaissement de ses propriétés dans sa structure et propriétés mécaniques. Donc c'est le cas, on a ici le cas du PA66 avec une TG aux environs de 50 degrés sur sa courbe de température et qui arrive à une fusion, le PA66 arrive à une fusion à autour de un peu plus de 240 degrés. Donc traditionnellement, on spécifie dans les fiches techniques de porter le moule à plus de 70-80 degrés pour un polyamide, c'est-à-dire au-delà de la zone de transition vitreuse qui est là. Et disons, généralement, on dit de plus de 20 degrés. Je parle, donc on parle du PA66, et de cette façon, le polymère aura au-dessus de cette température, en moulant avec le moule au-dessus de cette température, le moule aura, le polymère, pardon, aura le temps de cristalliser convenablement et de se stabiliser. Et moulée dans ces bonnes conditions de température, la pièce finale sera capable de supporter une élévation de température pendant son utilisation en cours de fonctionnement. Et ça, sans perdre de ses caractéristiques mécaniques ni risque de déformation dans le temps. Dans le cas des amorphes, comme on l'avait énoncé, comme on l'avait dit, il n'y a pas il n'existe pas de point de fusion précis. C'est la TG qui marque le début du changement d'état. Par exemple, ici, c'est du polycarbonate. Le polycarbonate a une TG de 150 degrés. Disons, un range entre 140 et 155 degrés. Au-delà, le polymère se ramollit et perd sa rigidité. Donc, toutes ses performances mécaniques s'effondrent. Alors, avec une plage aussi large de température, avance à TG, sur les amorphes, généralement, on se dit, on peut mouler dans un moule froid, disons, plutôt à température ambiante. C'est ce qu'on va voir maintenant. On va voir l'influence de la température du moule avec une résine amorphe. Et pour ça, on lance une série d'essais avec un polycarbonate renforcé 30% fibre de verre selon deux températures de moule possible, 40 degrés, disons que c'est le moule froid, et 100 degrés, ce sera le moule chaud. Et évidemment, on fait varier la vitesse d'injection comme on a fait avant, lente, moyenne, rapide. Premier résultat, un moule froid et faible vitesse, faible vitesse d'injection, on constate une surface opaque, rugueuse, typique de la fibre de verre qui affleurent en surface. Et puis, on a toujours ces marbrures dispersées un peu partout. Avec le moule chaud à 100 degrés, la pièce, la surface devient plus brillante, la matière est maintenue plus chaude dans la cavité en entrant dans le moule, le polymère vient au contact des parois plus chaudes du moule pour laisser une peau de résine en surface sur la surface de la pièce qui donne cette brillance accrue. Mais il reste encore des défauts d'aspect tout de même. À vitesse moyenne, pas d'amélioration notable sur le moule froid à 40 degrés, surface plutôt opaque, présence des marbrures, on voit aussi apparaître des lignes de soudure très légèrement. Avec le moule chaud, on améliore encore la brillance et l'aspect devient de plus en plus homogène. On commence à avoir un résultat relativement intéressant. Et pour finir, à vitesse plus élevée, la fibre reste visible en surface quoi qu'il en soit même si ça semble plus homogène mais c'est toujours opaque et les lignes de soudure sont quand même de plus en plus visibles. Avec le moule à 100 degrés plus la vitesse d'injection élevée, ça permet très nettement d'atteindre le meilleur résultat. On a vraiment une surface plus brillante et bien plus uniforme. C'est le meilleur résultat que l'on obtient en considérant qu'il s'agit d'un compound à partir d'un polymère amorphe renforcé 30% fibre de verre. On ne peut pas comparer ça avec un polycarbonate non chargé qui aurait bien évidemment un aspect excellent, très brillant. Il y a quand même de la fibre de verre et ça, ça atténue forcément le ton, l'apparence, l'aspect mat brillant et puis les traces que l'on peut avoir en surface. Mais on arrive à améliorer toutefois, c'est ce qu'on veut démontrer, on arrive à améliorer par les conditions de transformation, par les paramètres de transformation, on arrive à améliorer un petit peu la situation. Voilà, donc on a maintenant terminé tous nos essais de moulage, on va tenter de résumer un peu la situation de ce qui a été fait pour atteindre notre niveau esthétique requis pour une pièce moulée, il faut chercher à résoudre une équation de la bonne pratique en quelque sorte, c'est-à-dire entre la conception d'une pièce moulée et l'utilisation des matières plastiques. Il faut donc tenir compte, on l'a vu, de la géométrie de la pièce, c'est-à-dire choisir les surfaces esthétiques, les positionner, quelle est la rugosité, définir une finition de surface, c'est ce qui va conditionner directement la conception du moule avec son mode d'alimentation, le type d'alimentation en pain, en poing, en nappe, la température de régulation des moules, le positionnement des éjecteurs, mais la pièce moulée est liée aussi bien sûr au choix de la matière selon les exigences d'utilisation dont on a besoin, par exemple, on a besoin de tenues en température, de tenues chimiques, exposition aux UV, résistance mécanique, comportement au feu, donc ça, ça va déterminer le compound que l'on veut, la nature du polymère, puis viennent enfin les paramètres de transformation qui vont bien sûr agir sur le tillage, aussi bien que sur la matière elle-même. Enfin, tout aussi important, il existe un lien direct entre le choix de la matière et la réalisation du moule. Pour exemple, si on utilise un PP, un PA, un PPS, on devra bien entendu tenir compte de prévoir de monter la température du bout jusqu'à 140 degrés pour injecter des pièces correctement ou alors si on parle d'un PA 50% fil de verre ou unifugé, il faudra prévoir un traitement de surface, choisir un acier adapté pour la réalisation de l'empreinte du bout. En conclusion, la phase de conception de la pièce moulée, de son outillage et le choix de la matière sont vraiment les éléments fondamentaux à considérer dès le départ pour un nouveau développement. Bien sûr, on vient de voir que les paramètres de transformation peuvent influencer, peuvent corriger quelquefois la qualité de la pièce finale moulée, que ce soit pour son aspect mais aussi pour sa résistance mécanique ou son dimensionnel. Mais attention, on ne peut pas tout résoudre avec les conditions de transformation et sûrement pas une mauvaise conception de pièces ou de moules au départ. Du coup, on peut facilement traîner un moule comme un voulait pendant longtemps. Voilà, je voulais juste finir en vous présentant quelques exemples de pièces plastiques apparentes dans différents cas d'emploi où on a cherché à améliorer l'esthétique. Donc, des pièces moulées justement avec nos compounds latis de la gamme Latigloss, c'est-à-dire ces versions modifiées pour améliorer l'aspect de surface directement en agissant sur la chimie du polymère ou du compound. Vous avez à droite un mécanisme de fixation et d'ouverture pour des meubles de cuisine avec des pièces apparentes en gris, des vannes, des corps de vannes pour mitigeurs de douche ou des raccords sanitaires en noir ici, mais avec un très bon aspect de surface fonctionnel, c'est pour préserver des portées de joints, des joints toriques au niveau du montage. Vous avez une trancheuse domestique avec des pièces rouges très rigides, 50% fibre de verre, une poignée de portes aussi qui combine de la couleur et de la stabilité dimensionnelle avec des charges minérales. Voilà, donc on travaille ici un panel de nos matières, la tigloss, on travaille des résines principalement polyamides, des polyamides 6, polyamides 6, des PPA, donc des polyamides aromatiques renforcées de 40 à 60% de fibre de verre et aussi fibre de carbone, ça peut être des mixtes avec de la bigue de verre aussi ou du minéral. On peut, alors je voulais juste parler aussi pour conclure de solutions qui existent pour améliorer l'esthétique des pièces moulées, évidemment on peut parler d'IML, In Mold Label ou IMD, In Mold Decoration qui consiste à déposer dans l'empreinte du moule une étiquette imprimée ou un film décoré et puis on injecte le plastique par-dessus, c'est un peu le principe des pots de yaourt par exemple ou des barquettes alimentaires mais moi je pensais plus à des applications plus techniques et je pense surtout au système RockTool qui est un procédé qu'on voit apparaître de plus en plus, c'est un procédé qui manipule le chaud et le froid et qui équipe les moules pour chauffer l'empreinte par induction très ponctuellement et qui peut couvrir plus de 90% de la surface du moule et qui est piloté aussi directement pendant le cycle de moulage et cela permet l'écoulement de la matière un meilleur écoulement de la matière et une meilleure structuration de la surface comme la brillance on peut jouer sur la brillance et l'alternance de ton plus mat plus clair un peu comme on aurait un damier et ça c'est vraiment quelque chose aujourd'hui dans les applications techniques que l'on voit apparaître et un procédé qui se répand de plus en plus qui peut apporter des solutions au-delà de la transformation et accompagner aussi le compound pour avoir un rendu plus esthétique on peut l'utiliser aussi dans le cas des matières dans le cas des matières ça apporte une certaine contribution dans le cas des matières recyclées voilà mais là c'est pas ma spécialité et vous pouvez peut-être avoir plus d'informations directement avec le process RockTool voilà j'en ai fini pour cette présentation on va regarder vos questions et sinon je n'oubliais pas notre prochain webinaire ce sera le 23 novembre sur le développement durable et l'économie circulaire donc pour les inscriptions vous pouvez prendre vous pouvez aller sur le site lati.com ou sur la page linkedin donc je vais voir en revenir ici les questions les questions alors question pof alors quelle épaisseur fait la pièce ça ça doit être ah oui fait la pièce d'ohm je crois qu'on est sur une épaisseur de 1 et demi 1 et demi ouais c'est non 2 mm je crois 2 mm j'ai un doute mais mais c'est ça 2 mm et après alors une autre question on dit que le noir de carbone nucléaire est donc pour l'aspect de surface confirmé oui le noir alors oui voilà je remets les oui alors le noir de carbone l'utilisation du noir de carbone dans le polyamide 6 6 pour donner un mauvais aspect de surface oui je confirme le noir de carbone est utilisé alors bon ça peut être utilisé pour colorer mais non mais la quantité utilisée n'est pas n'est pas importante donc ça ça ne perturbe pas trop l'aspect sauf si on est vraiment exigeant par contre on utilise le noir de carbone dans des quantités plus importantes parce que plus de 1% dans le cas de si on veut donner de la conductivité électrique plutôt d'une fonction antistatique au compound et là effectivement vous avez un peu à l'image de la fibre de verre la charge minérale vous avez une comment dire une la charge qui remonte qui donne des traces très des tâches tout à fait aléatoires et très apparentes et qu'il est compliqué de gommer et dans ce cas de figure voilà c'est faire des pièces apparentes avec ce genre de produit effectivement ce sera problématique alors après si c'est pour une fonction si c'est pour une histoire de coloration qu'on utilise du noir de carbone on peut passer sur des pigments organiques soit on peut s'il s'agit de noir de carbone pour des propriétés antistatiques alors on peut utiliser d'autres types d'additifs antistatiques qui sont polymères des polymères intrinsèquement antistatiques et qui ont et qui permettront d'avoir une esthétique meilleure on n'aura pas cette charge qui nous pénalisera l'aspect de surface alors si il y a une autre question y a-t-il une différence en fibre vert pré-coupé et celle en bobine coupée online je ne sais pas si je comprends bien alors pré-coupé les paillettes que vous avez vu préalablement ce ne sont pas que des paillettes que de la fibre de verre c'est de la fibre de verre coupée et mélangée à ce qu'on appelle un agent dans image ça veut dire que c'est un élément chimique qui va créer l'accrochage de la fibre dans le polymère et ça c'est très important parce que cet agent dans image il dépend de la fibre il dépend surtout aussi de la matrice qu'on va utiliser et donc la même paillette la même fibre de verre qu'on va avoir qu'on va utiliser ce ne sera pas la même version entre ou le même produit entre un PBT un PA ou autre chose donc c'est alors que coupée online je ne sais pas ça voudrait dire qu'il faudrait prévoir un enzimage au préalable ce qui est le cas normalement mais je ne saurais pas dire d'autres différences ensuite chimiquement le latigloss c'est modifié chimiquement ça consiste en quoi c'est en fait on a ajouté dans la chimie du polymère on a ajouté au moment du comboulage dans la formulation on a ajouté des éléments qui permettent d'apporter une peau de surface meilleure au moment du moulage c'est un additif après on ne peut pas en dire plus mais c'est vraiment un additif qu'on ajoute dans la formulation et il faut savoir aussi qu'on peut qu'il existe on peut agir sur le type de fibres de verre des fibres de verre qui sont qui auront un rendu plus esthétique que d'autres donc c'est on peut agir aussi là dessus de la même façon qu'on a des fibres de verre qui seront qui vont améliorer la stabilité dimensionnelle par exemple mauvaise esthétique pourquoi les fibres de verre vont en surface c'est parce que elles ont tendance à se figer au contact de la paroi à ne pas être mélangées à revenir au contact de la paroi parce qu'elles n'arrivent pas à se mélanger correctement au polymère à la matrice et justement pour contrer ça le but c'est d'avoir une matière la plus fluide possible pour que le polymère puisse lui venir au contact de la paroi du moule avant la fibre et c'est ça qui va couvrir la fibre en surface alors bonjour le latiglose existe-t-il en 30% de fibre de verre oui on peut le faire mais il est tout à fait envisageable il existe déjà des versions de PA66 30% fibre de verre qu'on utilise pour le surmoulage et qui ont une esthétique améliorée et un rendu esthétique meilleur effectivement mais après c'est vrai que nous on travaille beaucoup sur les 50-60% fibre de verre voilà bon c'est a priori c'est tout pour les questions je ferai un petit résumé de toutes ces réponses et que je vous enverrai par la suite avec le lien le replay que vous recevrez dans quelques jours et puis la copie des slides de la présentation je vous souhaite une bonne fin de journée je vous remercie encore à très bientôt au revoir je vous remercie encore je vous remercie encore je vous remercie encore